bonjour à tous aujourd'hui une vidéo de déballage pareil j'avais fait mis ça dans la vidéo du gros cours donc plusieurs déballages alors le paquet sera toujours le même parce qu'en fait tout est arrivé dans le même sachet dans le même emballage donc je vais chaque fois vous faire croire que je sors du sachet et en fait ce sera toujours le même sachet voilà ça c'était juste pour que l'appareil sorte quand même de quelque part alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va voir le humi dj alors humi dj alors humi dj alors humi dj 1 humi dj c'est notre deux voilà un appareil qui est pas mal pas mal spécé comme on dit pour un prix quand même tout à fait raisonnable et ici il est actuellement chez notre partenaire hier baisse à 115 euros donc on peut pas dire que ce soit vraiment trop cher pour un appareil qui a quand même quelques gros avantages voilà donc on va passer directement d'abord à la boîte je vais ré enlever la petite tablette voilà la boîte donc est ce qu'on a sur un beau coffret chez humi c'est marrant temps en temps comme ça ils ont des coffrets un peu spécial un peu spéciaux plutôt alors qu'est ce qu'on a la photo de l'appareil le nom de l'appareil humi dj bien entendu le sigle le site humi dj point com donc humi dj je rappelle c'est humi qui est devenu humi dj derrière la photo de l'arrière de l'appareil c'est original avec quelques petites phrases rien d'intéressant pour nous en tout cas sur les côtés humi dj en dessous il n'y a rien et au dessus il ya un petit tableau alors qu'est ce qu'il ya on a dans le humi dj c'est notre deux alors on a un processeur médiathèque 67 50 t c'est un week oui corps oui corps oui corps à 53 j'ai arrivé à 1 giga 5 de vitesse d'horloge le système c'est humi ios basé sur android version 7.0 alors la ram de cet appareil c'est une 4 giga donc je rappelle c'est un appareil de 115 euros 4 giga de ram et une rome de 64 giga c'est quand même pas mal alors qu'est ce qu'on peut dire deux nano sim ou une nano sim et une micro sd ce sont des nanos et bien soyez au bien d'accord ce n'est pas des micros alors batterie 4000 mAh l'écran c'est à 5,5 pouces en full hd la caméra avant la caméra pardon c'est une 13 mégapixels la caméra avant c'est une 5 mégapixels et au niveau des réseaux il est en 2g 3g 4g donc 850 900 1800 1900 wc des mains 900 mille 2100 et en ldd fdd 800 1900 donc on n'a pas la 700 c'est évidemment mais bien sûr ça passe absolument partout pour le reste donc ça c'était en gros mais ça on va revoir de toute façon donc un petit bon coffret je vais prendre un petit couteau pour l'ouvrir parce qu'il est en fait tout à fait fermé donc il est il est bien salé celui-là il n'a pas encore été ouvert du tout ça arrive en douane qui soit quand même un peu ouvert je suis désolé j'ai recours la voie ah oui donc en fait il ya d'abord une couverture sur un coffret et puis il ya le coffret qui est tout blanc avec humide j comme ça qui est en relief on ne verra peut-être pas la vidéo mais c'est un petit peu en relief ça c'est amusant sinon il n'y a rien il n'y a rien de spécial alors si on ouvre le coffret dans le bon sens voilà on a l'appareil qui apparaît si on peut dire donc le téléphone qui apparaît qui n'est qui est déjà dans une a oui il est déjà dans une coque silicone donc on peut voir que la coque se met tout à fait bien sur l'appareil oui il est en noir ici je vais essayer de reprendre un peu des autres couleurs parce que c'est vrai que noir c'est d'abord c'est pas facile à filmer en plus bon et c'est voilà c'est trop classique maintenant soit une couleur soit du doré moi j'aime encore bien le doré c'est kitsch mais je m'en cours bien moi j'aime bien ce qui est kitsch vous donner un peu de plaisir dans la vie voilà la vie n'est pas toujours doré et comme on dit alors autant le faire sur le téléphone alors une petite coque silicone un film de protection à l'arrière mais c'est sur une matière qui est de toute façon satiné c'est pas bête et c'est pas brillant c'est un peu satiné mais le film je vais laisser je ne vais pas l'enlever parce que la patrice mon grand ami patrice rêve de ce téléphone donc il est probable qu'il va me le prendre s'il me le prend je veux qu'il arrive parfaitement en état donc ça c'est pour le téléphone on va prendre un petit support pour mettre le téléphone voilà qu'est ce qu'on a d'autres dans la boîte alors dans la voile ça c'est pas si pratique tenu par contre ainsi voilà un le robe au carton un film je suppose que c'est un film oui donc non c'est un film c'est pas une vitre trempée m'ont fait bon ça le mérite quand même d'être là la petite épingle à de quoi nettoyer l'écran avant de mettre le film de protection je vous rappelle il y en a qui dégraissent et l'autre qui qui sert à enlever les traces grâce et l'autre qui fignole l'écran avant de mettre le film ça c'est pas très compliqué les films ne sont pas faciles à mettre et je vous dis de suite moi je ne l'aimais pas d'office parce que tant qu'à faire je sais quelqu'un est plus précis que moi et achète le téléphone mais il aura peut-être plus facile alors bon petit mode d'emploi enfin tout ça c'est pour la petite histoire un petit mode d'emploi tout en anglais ici oui très bien détaillé alors il ya vraiment beaucoup il ya allemand anglais je suppose qu'il ya peut-être français qu'est ce qui est un italien première vue non première vue il n'y a pas français bon enfin c'est tellement c'est tellement bien détaillé en dessin je vais dire qu'il n'y a pas de problème je retirerai ça après pour pas perdre trop de temps un câble micro usb usb rouge au câble bien pas mal joli et enfin une alimentation qui nous sera donnée pour du abel elle sort de son son entre ou là là ça va pas être facile savoir mais pas si je vais pouvoir faire une mise au point là dessus donc c'est 1000 milliampères pas 2000 et encore moins 3000 fait pas si je n'ai même pas dit 3000 à un moment donné voilà donc ces chargeurs européens donc aucun problème pour nos prises je vais replier la boîte je vais replier la boîte et on va regarder pour la suite bon ben ça ne fut pas une signature de replier la boîte parce qu'en fait les cartons sont quand même assez juste fait voilà donc ça c'était pour la petite histoire alors qu'est ce qu'on a sur notre humi humi digi c note 2 alors au niveau des capacités de cet appareil donc on a humi digi c note 2 on vient de le voir phablet 5,5 pouces un écran full hd je l'ai dit android 7 médiathèque 67 50 octa core à 1 giga 5 4 giga tram 64 giga rom 13 mégapixels 5 mégapixels pour les caméras alors 4000 milliampères de batterie alors tout ça donc on vient de le voir accéléromètre donc l'essence donc il fait gps bien entendu bluetooth 4.0 ce n'est pas 4 points ni 5 encore moins alors sens accéléromètre ambiance lumière d'ambiance sensor gravity sensor gyroscope or sensor proximity sensor fingerprint touch touch sensor donc en fait qu'il a bel et bien le capteur d'empreinte dual nano sim ou une sim et une carte sd par un petit tiroir donc l'arrière ne s'ouvre pas c'est un unibody le 2g alors 2g donc je rappelle 850 900 1800 1900 parce que sur la boîte c'était pas vraiment lisible en 3g wcd m1 le 900 2100 et en 4g fdd lte le 900 1800 2100 2600 bah oui il y aurait une protection corny gorille à glace mais ils ne disent pas laquelle et l'écran serait du type 2,5 d arc voilà un appareil qui m'a l'air pas mal du tout du tout du tout alors on va l'allumer on laisser s'allumer et voir ce qu'il veut nous donner ou pas mal rapprocher juste pour voir le démarrage voilà ben voilà un appareil qui qui est qui est pas mal bien en main à première vue il est léger on va peut regarder les j'ai regardé les dimensions du constructeur mais je le reposerai parce que les points ne sont pour moi en tout cas jamais juste alors en longueur il fait 15,5 donc encore hauteur plutôt 15,5 cm en largeur 7,6 cm sur une épaisseur de 81 mm à la plus grande épaisseur donc 81 mm c'est quand même oui oui millimètre cette fin c'est bon appareil en main c'est vraiment très agréable c'est une bonne bonne base d'appareil pas trop gros juste ce qu'il faut ça ne marque pas trop pour les poches on va le peser donc sur le site ils mettent 166 g ici j'ai laissé la coque évidemment 180 grammes avec la coque oui si je ne vous montre pas voilà excusez moi 180 grammes avec la coque on va reposer sur la coque c'est encore mieux comme ça on aura vraiment le poids de l'appareil donc là il est bien sûr 0 waouh ils sont juste 166 grammes et parfait mais j'en ai eu une fois à 150 grammes et quand on posait l'appareil c'est ainsi il était à 220 grammes donc des fois il faut quand même vérifier voilà donc c'est bien 166 grammes esprit new game n'oubliez pas ça c'est notre chaîne et je perds encore ma voix c'est vraiment très énervant voilà je vais mettre les langues enfin bon on va regarder tout ça je vais mettre l'appareil de plus loin on va d'abord passer sur le français un ex je vais mettre mais mon wifi et mes profils google et puis je vous reprends bon je lance un peu la caméra deux secondes parce que en fait quand vous mettez mais mon français il va démarrer avec le clavier en anglais ou qwerty donc il vous demande si vous voulez ajouter une langue mais le problème c'est que pour ajouter une langue il faut d'abord mettre le wifi donc pour mettre votre côté où il faudra bien le mettre avec le clavier qwerty en fait ça c'est pas non plus un gros souci t'es mis os en fait ça je n'ai jamais fait démarrer un parcours intéressant ouais c'est parce que ça on va voir allez qu'est ce qu'ils appellent parcours intéressant initiateur voilà donc ça c'est l'écran d'accueil il ne demande pas le code gmail c'est marrant ça donc c'est vraiment un os partant d'android 7 mais qui n'a rien à voir google en fait ne vous demande pas autre code gmail ils ont leur cloud à eux ouais c'est ça on peut cloner des appareils il ya des programmes qui sont mis congélateur qu'est ce que c'est congélateur fait glisser des applications que vous utilisez rarement dans le congélateur pour réduire la consommation des données ah oui c'est un programme qui me les collets les applications en arrêt je vais dire mais qui ne les installe pas comme ça vous les avez toujours dans un coin mais elles ne prennent pas d'énergie à chacun l'image de l'appareil même si vous ne les utilisez pas les applications en général elles sont quand même au moins ouverte en fond de façon à être prête à être utilisé dans ce cas là évidemment sa propre énergie alors l'icône déroulante peut être superposée oh là là il ya plein de choses en fait il ya plein plein de choses ben ça c'est un appareil que je connais pas du tout du tout du tout donc quand je ferai le test j'ai bien m'amuser parce que ça rien à voir avec ce qu'on a d'habitude en tout cas moi dans ce que j'ai dans ce que j'ai testé voilà bon enfin bref je vais mettre mon compte gmail je regarderai j'installerai les les programmes qu'est ce qu'on a dessus un accélérateur ça c'est un petit fichier avec avatar master sécurité de données nettoyage des applications système privé quick touch l'anti vol alors les thèmes on a une boutique de thèmes autorisé autorisé oui c'est pas mal un joe myos ils ont fait fort moi je connaissais pas du tout c'est la première fois alors app store qu'est ce que c'est app store est ce que c'est le play store est ce que c'est pas play store première vue ouvrir vous verrez qu'il y a une lettre de notification la première vie à rien parce que je suppose que ainsi voilà avec ça arrive non c'est vraiment app store c'est un truc à eux ce n'est pas ce n'est pas le play store c'est encore autre chose la première vue c'est fort comparable qu'est ce qu'on a oui donc ça on a vu qu'est ce qu'on a d'autres donc le congénateur la vue alors ceci ben c'est toutes les applications photo calculatrice radio horloge agenda gestion des fichiers mise à jour système donc il ya les mises à jour au tas téléchargement le navigateur mais ça vous mettez ce que vous voulez avec room google fait ce que vous voulez enregistreur donc ça c'est dictaphone prise de notes la boîte à outils sim pour les cartes lecteurs vidéo à leur change ah oui ça c'est pour les fonds d'écran c'est pour changer les fonds d'écran c'est bien parce que ça change derrière le truc mais c'est tellement noir qu'on ne voit pas ce qui change en fait mais c'est le fonds d'écran change je suppose qu'il ya moyen de les changer autrement alors neuf apps voilà 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 ça c'est au cours ouais c'est au cours des applications ça ça par contre je pense que c'est considéré comme maloir quand je ferai l'anti maloir je verrai mais j'ai déjà eu ça et c'était considéré comme maloir mais le play store est dans google est dans j'ai aimé lenda donc en fait tout est dedans tout est dedans mais c'est mieux un peu à la manière à la manière humi c'est pas mal c'est pas mal du tout alors si on part donc ça c'est la page d'accueil si on part en arrière qu'est ce qu'on a eh ben on a de nouveau neuf apps app store donc en fait les deux trucs qui correspondent à humi je suppose que ça c'est un jeu un monster légende les thèmes et ça il va me demander pour aller sur l'app store avec mon gmail pardon alors il ya mais tout ça n'est pas traduit donc on veut d'être vous avez tous les titres mais en anglais alors des actualités ouais c'est bien comme truc il faut un peu comme comme chez samsung avec leur leur système d'actualité qui est incorporé dans tous les samsung c'est c'est pas mal hein c'est pas mal ben voilà à voir dans le temps alors maintenant on fait le tour de l'appareil je vais juste l'état d'un instant le tour de l'appareil donc il ya un film à dessus film qui est mat donc je vais laisser le film juste le temps de de tester un peu l'appareil je verrai si c'est possible de le tester comme ça ou s'il faut vraiment l'enlever l'écran en dessous a l'air d'être tout à fait lisse je suppose que toute la partie de l'écran glisse bien le bouton n'est pas un bouton cliquant c'est un bouton tactile est ce qu'on a les boutons rétroéclairés on n'a pas les boutons rétroéclairés ils ne sont pas dans l'écran ils sont bien en dessous on entend le sol vibreur donc les boutons sont bien en dessous alors on a donc au dessus l'appareil photo de qu'est ce que j'ai dit déjà je crois que c'est oui méga pixels le haut parleur la lettre de notification et les capteurs il n'y a pas de flash je regarde bien parce que parfois je vous verrai j'ai j'ai un téléphone là le p8 qui a un flash mais le flash est mis en fait vous ne le voyez pas du tout c'est au moment où il fait son flash que vous savez qu'il est là parce que quand on regarde la face avant comme ça on a l'impression qu'il n'y est pas et il y est voilà donc sur le côté donc ici il n'y a pas de flash sur le côté de droit on a le bouton on off qui joue juste assez que pour pouvoir ne pas se coincer le bouton on off c'est celui-là parlons bouton volume plus moins en dessous on a voilà je sais pas si on va bien voir j'espère que c'est net surtout on a la grille de haut parleur on a connecteur micro usb deux petites vises de démontage le micro de conversation sur le côté gauche est-ce qu'on va voir oui vaguement il ya le tiroir des cartes sim au dessus le jack 3.5 il y a toujours ça c'est magnifique l'écran 2,5 des qui débordent donc du châssis c'est ça les 2,5 des ils sont légers et failles sont pas légèrement ils sont carrément arrondi sur les bords mais c'est à ça rien à voir avec et j'ai tout ça c'est c'est juste l'écran qui n'est pas tranchant mais qui ressort du châssis voilà un appareil qui est très fin qui est vraiment très agréable en main c'est oui ça y est ça augure comme on dit ça ne l'inaugure pas ça augure des bons moments alors qu'est ce qu'on a oui ça le 360 sécurité mais c'est encore un truc un peu c'est comme un vg tout ce truc là c'est pour améliorer la méloire la batterie et tout ça fait ça n'a pas c'est dedans ça n'a pas beaucoup d'intérêt c'est juste de bon de le savoir au niveau des photos je vais laisser la vidéo comme ça vos photos j'ai quand même enlevé le film de l'appareil parce que c'est il s'était pas pas vraiment pratique à l'usage en plus il est pas tout à fait bien mais et surtout il donne un effet de flou le l'image elle même n'est pas tout à fait nette à cause du fait qu'il ya l'épaisseur du film donc c'est pas un film l'utilisation c'est vraiment un film de transport alors je vais revenir maintenant sur la caméra de l'appareil et on va faire une photo moi alors la prod comme ça ça c'est une que j'ai essayé avec le film alors non ma photo que je voudrais bien c'est pas ça voilà voilà qu'est ce que ça donne ben c'est pas mal c'est pas mal du tout les couleurs sont super bien rendu on ne savait peut-être pas bien sur la caméra mais maintenant était derrière pour moi c'est encore changé ça ça va échanger l'exposition en plus il ya plein de trucs en fait que sur ce le programme de l'appareil photo il est super complet il est quasiment plus complète mon samsung jeudi de suite pour ceux qui vont se poser la question théâtre des téléphones chinois puis pro samsung au benjik chez les opérateurs comme dans beaucoup de pays avec les abonnements vous avez l'occasion d'avoir des appareils très bon marché donc moi j'ai samsung s8 pour remplacer mon abonnement habituel qui était passé de plus de deux ans donc j'ai remplacé mon appareil comme je fais tous les deux ans par un appareil que j'ai eu quasiment gratuit simplement en prenant mon abonnement pour deux ans alors forcément c'est pas parce que je prends je teste des appareils chinois que je n'aime pas samsung ça reste quand même des appareils super sophistiqués et à ce prix là je peux vous garantir que personne n'hésiterait voilà donc ça c'est pour la petite histoire du pourquoi il utilise un samsung alors qu'il teste des chinois est ce qui n'a pas confiance oui non ça c'est là ah oui mais ça c'est la photo avec la netteté derrière mais c'est pas mal du tout ça donne vraiment très très bien voilà un appareil photo qui a l'air d'être tout à fait efficace le selfie oh oh alors ben il vous donne même votre âge à 49 ans mon petit garçon je viens de me lever alors franchement 49 ans et ben non ça marche pas en fait à 49 ans et tu bien sûr cher 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 49 ans ouais tu restes sur 49 eh ben je veux dire ça ma femme elle va dire quelle connerie ce truc allez bon enfin bon pour la fois pour la photo pour la photo juste pour la photo voilà parce qu'elle est la photo non ça c'est le zoom allez allez mon petit garçon voilà 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 ben c'est bon hein c'est bon ciao regardez 49 ans quel bel homme mon dieu mon dieu ce qu'on fait à notre époque voilà donc vous avez même zoom beauté des plaques truc en fait waouh ça ça va être amusant à tester ouais alors vous pouvez m'aider oh oui comme ça c'est pas mal voilà il ya moyen de s'amuser un appareil à photo qui bas qui présage encore une fois des bonnes choses un appareil tout à fait agréable en main alors pour le prix franchement je sais pas ce qu'on veut de mieux hein je sais pas ce qu'on veut de mieux il ya tout là non bientôt il ya tout ce qu'il vous faut full hd 5,5 pouces une belle taille pas lourd la petite coque en silicone gorille à glace j'essaierai de trouver quelle quelle série de gorille à glace mais mais voilà voilà ben ça c'était pour la petite ouverture de boîte qui est déjà trop longue je m'en rends bien compte on passera à la suite et je vous remercie n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas les pouces en l'air n'oubliez surtout pas le concours parce que c'est jusqu'au 16 c'est 17 on va dire inclus parce que j'étais un jour en retard encore une fois c'est les beaux cadeaux un concours il faut pas faut pas cracher dessus un le petit haut parleur là il vous coûte déjà 30 euros et hop là et le petit panneau solaire dans le bon sens 20 panneau solaire c'est 37 euros sur amazon donc vous avez quand même des cadeaux pour plus de 60 euros 70 euros mais je trouve quand même que ça vaut la peine de faire la petite démarche de partager notre lien de vidéo et de vous abonner parce que comme ça vous pouvez le gagner voilà je vous remercie pour votre attention et ce sera pour une prochaine vidéo et Sous-titrage ST' 501